Bien, bonsoir à tous, encore des conteneurs, exactement, et même peut-être un peu de go. Donc moi je vais vous parler d'outils, on va changer un petit peu, je fais une petite parenthèse, alors pourtant je suis plutôt tech, je suis rentré à OVH il y a un an, en tant que développeur dans l'équipe non de domaine, il faut croire que je ne devais pas être un très bon développeur, parce qu'au bout de 6 mois ils m'ont propulsé team leader, donc je n'ai plus le temps de coder. Ceci dit, je voudrais vous parler d'un outil qu'on utilise tous les jours, le navigateur, mais d'une extension du navigateur que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis des années, et j'ai l'impression que je suis le seul à utiliser. Donc voilà, je voulais simplement vous présenter un peu mes use case, et vous dire que ça existe, et puis peut-être que ça va déclencher des vocations chez vous. Donc moi je suis développeur Go, Nicolas, c'est pour ça qu'il y aura peut-être besoin de discuter un petit peu après, parce que c'est un langage que j'adore. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler, hop, que je passe le slide, voilà, on ne va pas parler de conteneurs baleines, on va parler de conteneurs, c'est toujours un petit peu la même notion, c'est des enveloppes qui vont encapsuler des données, mais dans le navigateur. Pourquoi ça ? Je vais raconter un petit peu mon histoire, mais je pense qu'on est tous pareil, à partir du moment où on est toute la journée sur Internet, quoi qu'on fasse, du dev ou autre, forcément on a notre navigateur dans lequel on accumule des onglets, des tas d'onglets. Et du coup, à bout d'un moment, on est un peu perdus. On a des onglets, on ne sait plus qui sont là, on ne sait plus comment les retrouver, donc on va les rouvrir, on en accumule, on accumule, et c'est un cercle vicieux. Donc un jour, je me suis dit, bon, il faut mettre de l'ordre là-dedans, et je suis tombé sur une extension pour Firefox qui s'appelait Tabgroups, qui ressemble à ce que vous voyez là, la petite, je ne sais pas si vous voyez ma souris, si je la bouge. Ouais, si ça a l'air. Donc là, il y a la capture. C'est une extension qui crée une vue dans votre navigateur, qui va permettre de regrouper différentes pages. Et ensuite, je sélectionne une vue qui va être celle qui va s'afficher. Et toutes les pages qui sont à l'extérieur de cette vue-là, de ce groupe, ne s'afficheront pas dans ma fenêtre. Donc ça permet, en concevant une seule fenêtre, qui pour moi était un peu un besoin indispensable, je voulais avoir une fenêtre sur mon bureau et pas plus, de naviguer d'une application à l'autre, d'un usage à l'autre, à travers cette métavue-là, de cette agrégation de groupe. Donc c'est super pratique, ça permet de regrouper, ça permet de masquer pour passer de l'un à l'autre. Sauf qu'un jour, Firefox a évolué. C'était à la version 57, je crois, c'était en fin 2017. Ils sont passés au format des web-extensions pour définir les plugins. Et le problème, c'est qu'avec ça, toutes les extensions existantes devenaient incompatibles. Il fallait quasiment tout réécrire. Et là, ça va même un peu plus loin. Donc l'auteur de Tabgroups a posté une grosse note sur son site où il expliquait, de façon assez détaillée, pourquoi il était un peu énervé, globalement, et pourquoi surtout il avait s'arrêté là avec ces extensions et ne pas aller plus loin. Donc on note, je l'ai mis en gras, ça nécessite de tout réécrire. Et encore, même avec ça, il y a pas mal de features qui n'arriveraient pas à faire fonctionner. Donc j'ai cherché autre chose. Je passais pas mal de temps sur les forums et j'ai fini par trouver une solution qui était vendue pour être pas équivalente, mais qui pouvait offrir des fonctionnalités similaires. C'est les fameux conteneurs. Donc c'est une extension qui s'appelle Multi-Account Containers, qui, vous voyez une petite capture là, ici encore, je vais vous faire une démo juste après, qui va permettre en fait de créer encore une fois des groupes d'onglets, mais cette fois, on va pas les voir de façon très visuelle, mais par contre, ils vont être beaucoup plus cloisonnés que ce qu'ils étaient avant. En fait, c'est une forme de, ces conteneurs, c'est une forme d'extension et même de généralisation de la navigation privée. Quand vous créez un onglet navigation privée, tout ce qui est dedans n'en ressort pas. Donc là, avec les conteneurs Firefox, c'est un petit peu similaire. Tout ce que vous faites dedans n'en ressort plus. Bon, on va attaquer une petite démo rapidement. Je vais faire vite parce qu'on n'est pas sur du technique. Il n'y a rien de très compliqué. C'est vraiment pour vous montrer que ça existe. Donc là, je suis sur un petit profil tout neuf de Firefox. J'ai mon extension. Je vais l'installer. On va le faire en live. On va le faire en live. Et voilà, l'extension, elle est ici. Elle a mis ce petit truc-là avec, là, évidemment, j'ai le tuto de départ. Voilà, elle m'a créé de base quatre conteneurs. Personnel, travail. Bon, ce n'est pas du tout du tout l'usage que j'en ai moi, mais ça se modifie facilement. Ça se modifie facilement. Donc là, je peux les gérer. En général, je préfère aller gérer mes conteneurs dans les préférences. Ça a créé, ici, vous voyez, une nouvelle ligne Enable Container Tabs que je peux aller configurer. Donc, j'ai ici ma liste de conteneurs. On va créer un conteneur. C'est une couleur. Est-ce que j'ai du rouge ? Non, je n'ai pas de rouge. Tiens, on va mettre du rouge et un symbole. Le symbole par défaut étant la puce ronde qui est très bien. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer des onglets. Donc là, je vais faire un nouvel onglet dans ma démo. On va ouvrir Twitter, par exemple. Donc, j'arrive sur un Twitter tout neuf. Je me connecte. Tiens, on va voir si on trouve... Le Twitter handle, il est là. Twitter handle. Hop. Pourquoi je n'ai pas de clic droit là-dessus, moi ? C'est dommage, je voulais avoir un clic droit. Bon, on va le faire différemment. On va aller suivre le BraceCamp. Et vous voyez, là, j'ai ouvert un nouvel onglet sur le même conteneur et ça m'a... Je retrouve mon bandeau orange et là, ici, mon petit indice qui me dit que je suis toujours dans le démo. Donc, en fait, à partir du moment où vous naviguez à partir d'un conteneur, vous restez dans ce conteneur. Tout ce qui est dedans, il reste. Je suis connecté. Normalement, je suis connecté puisque je l'étais avant. Voilà, je suis connecté. C'est marqué en bas à gauche. Et si je rouvre un nouvel onglet, là, je suis hors conteneur. On le voit, je n'ai pas la petite barre colorée. Si je reviens sur Twitter, je ne suis pas connecté. Je suis de nouveau sur une page blanche. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous mes cookies de ma session orange, la démo, sont restés là-dedans. Donc, ça, il y a tout ce qui est stockage cookie, stockage local, etc. Tout ça, ça va se retrouver encapsulé et ça ne sortira plus. Par contre, je vais garder quand même une trace de l'historique. Normalement, là, si je vais ici, si je tape price camp, voilà, mon historique est partagé entre les conteneurs. Bon, évidemment, je ne suis pas connecté, donc je vais avoir le bandeau login. C'est normal. Alors, avec l'extension, vous avez plein de petites trucs. Si vous cliquez longtemps là-dessus, voilà, vous pouvez créer tout de suite un nouvel onglet dans le conteneur qui vous va bien. Si jamais celui-là, je ne suis pas très content de le voir là où il est, je peux le rouvrir dans un autre conteneur. Je vais dire que c'est du travail. Alors, en vrai, moi, je n'utilise pas ça. J'utilise une autre extension qui est le Switch Container que je peux vous montrer. Celle-là aussi. Tac, le Switch Container, on va l'installer. C'est vraiment du Switch. Voilà, ça fait ce truc-là. C'est vraiment du Switch, c'est-à-dire que cet onglet-là va disparaître et va être remplacé par l'autre. Là où, tout à l'heure, il m'en a ouvert un nouveau. Je trouve que c'est un peu plus accessible, un peu plus intuitif. Le New Container Tab, c'est une autre extension que j'aime bien, que j'utilise, qui permet, quand je suis sur un onglet dédié, de faire en faisant Alt-C, c'est de créer un nouvel onglet dans le même conteneur. C'est un raccourci pour le plus clic long. Ça va un petit peu plus vite. Alors, tout ça, c'est bien gentil, mais pourquoi c'est bien ? C'est bien parce que en fait, il y a pas mal de trucs. Déjà, ça permet de faire un peu de tri, évidemment. Je ne vous ai pas montré, mais là, mon Twitter rouge, donc démo, je vais dire que je n'en ai plus envie, que je sois passé un autre projet. je le cache. Et là, il disparaît. Et je pourrais le faire réapparaître plus tard, tout simplement. On va sur démo et je peux, hop, voilà, je peux le réafficher, je choisis ce container. Ça, c'est une première feature. Il y a la couleur aussi qui, visuellement, m'aide aussi à savoir un petit peu où j'en suis dans mes onglets. Le truc qui est vraiment la vraie valeur ajoutée à ce truc-là, c'est le fait que les cookies soient closonnés. Ça va me permettre, en fait, comme sur Google, par exemple, vous avez une feature qui est sympa, même si c'est Google. Quand vous êtes connecté, on va faire ça, vous avez le bouton ajouter un compte et vous pouvez comme ça enregistrer dans votre cookie de session, vous pouvez enregistrer plusieurs comptes et naviguer de l'un à l'autre de façon transparente. Sauf que tout le monde ne fait pas ça et en particulier, Microsoft. Microsoft, ils ont un seul point d'entrée, login live et ils ne permettent pas de faire le multi-compte et pourtant, on a souvent plein de comptes. Là, par exemple, j'ai le compte de ma startup précédente. Je me connecte. Donc, je suis connecté, BM là-haut et je voudrais en parallèle parce que je vais utiliser Teams ou parce que je vais utiliser un autre outil, je vais vouloir en utiliser un autre et typiquement, ce que je vais vouloir utiliser, c'est le compte de l'université. J'ai donné des cours il n'y a pas longtemps, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe là-bas. Là, j'ouvre un nouveau conteneur dans lequel je vais pouvoir me reconnecter parce que je ne suis pas connecté. En plus, il me pré-emplit avec le bon. Donc, je mets Rennes 1. Très bien. Voilà. Et faites-moi confiance, le BM qui est là avec Benoît Masson, ce n'est pas le même que celui qui est ici. Et les deux continuent à fonctionner en parallèle, sans se marcher sur les pieds. Donc, ça, c'est super. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment énormément servi parce que des fois, j'avais besoin d'un compte, des fois de l'autre et ça me permettait de tout faire évoluer en simultané sans avoir à utiliser un nouveau profil, un nouveau navigateur, ce que je faisais dans ma jeunesse. Là, vraiment, c'est ma fenêtre et j'ai tout à côté. Donc, c'est hyper pratique. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer ? Non, je pense que j'arrive à peu près au bout. On va faire le point. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de groupe. Donc, je n'ai pas cette vision un petit peu au niveau des groupes visuels avec des onglets à l'intérieur et la possibilité de pouvoir basculer de l'un à l'autre. Ça, non, on ne l'a pas. Je m'y suis habitué. Ça a été remplacé par les couleurs et ça me suffit pour l'identification. De toute façon, à partir du moment où je ne dépasse pas les 30 onglets, ce qui est le cas aujourd'hui, je me limite à une vingtaine, ça me suffit. Avec les couleurs, j'arrive à me repérer et il n'y a pas de problème. Et puis, quand je n'utilise plus un truc depuis longtemps, je le masque. La session non partagée, ça, c'est hyper important. C'est vraiment la feature principale. Ce n'était pas celle pour laquelle j'étais venu, mais c'est celle qui fait que je vais rester là-dessus. Et à côté de ça, l'historique est conservée. Donc, c'est la petite différence avec la navigation privée. La navigation privée, une fois que vous fermez votre fenêtre, vous avez tout perdu. Là, c'est différent, mais ce n'est pas le même objectif. Le but, ce n'est pas de ne pas laisser de traces. Le but, c'est vraiment d'encapsuler votre navigation et de, si jamais vous rouvrez l'onglet, le conteneur un peu plus tard, vous avez envie quand même de retrouver par où vous étiez passé. On peut donc masquer ce qui revient à sauvegarder un conteneur, donc un groupe d'onglets pour mettre en attente certaines tâches. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je change de tâche, quand je sais que je ne vais pas revenir dessus, pendant quelques temps, je masque et je passe à la suite. Je vois la question, je vais la faire en live. C'est vrai que je voulais vous montrer, j'ai oublié, le bookmark par container. Alors, oui et non, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut associer un bookmark. Je croyais qu'on pouvait le faire là, mais on ne peut pas. Je vais le faire de cette façon. Sur un lien, je peux lui dire « Always open this site in » donc je vais lui dire « Twitter, je n'utilise que pour le boulot. Donc, à chaque fois que je vais ouvrir Twitter quelque part, tu me l'ouvres dans ce container-là. Donc là, je reprends, je ferme mon truc, je le rouvre. Donc là, si je l'ouvre à partir de... Là, je suis sur le truc de Nico. Si je l'ouvre à partir du bookmark, il est ouvert hors container. Sauf que là, il devrait le détecter. Voilà, il dit « Attention, celui-là, tu as demandé à l'ouvrir dans la démo, dans le work, pardon. Est-ce que tu veux le faire ? Oui, non. Et évidemment, je peux m'en rappeler pour ne pas avoir à le refaire. » Donc, ça ne répond pas directement à la question. C'est-à-dire que non, on ne peut pas avoir des ensembles de bookmarks par conteneur, mais après, on peut les structurer comme tel si on veut. Par contre, on peut associer un site à un contenu en particulier pour qu'il s'ouvre toujours dedans. Alors, c'est un truc que je n'utilise pas, moi, parce que justement, ce n'est pas pour ça que je l'utilise. Ce n'est pas dans ce contexte perso pro avec des sites séparés. Moi, c'est plus pour paralléliser les utilisations. Donc, c'est globalement les mêmes sites qui me servent. Donc, je m'en sers peu, mais c'est une possibilité. Qu'est-ce que j'ai d'autres à vous raconter ? Je ne sais plus. Oui, je regardais un petit peu ce qu'il y avait d'autres quand même parce que depuis trois ans, trois ans et demi maintenant que ta groupe s'est mort, il a été réécrit et donc maintenant, il fonctionne à nouveau. A priori, je n'ai pas retesté parce qu'en fait, je n'en ai pas besoin. Aujourd'hui, je préfère ce que j'ai là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais j'ai trouvé un truc qui avait l'air d'être équivalent dans Chrome que je n'ai pas testé. Je n'utilise pas Chrome. Donc, pour les utilisateurs de Chrome, n'hésitez pas à tester, à jeter un oeil et puis si vous avez des retours, ça peut m'intéresser. Et sinon, il y a des solutions qui sont un petit peu différentes, mais évidemment, on peut utiliser les profils du navigateur, mais pour moi, c'est beaucoup trop lourd. Ce n'est pas fait pour ça, les profils. Ce n'est pas l'usage qu'ils devraient avoir. Et une autre petite alternative que je l'ai mise là parce que ça peut être utilisé pour ça, même si ce n'est pas leur rôle principal. France et Ferdi, France, c'est la version commerciale et Ferdi Open Source. C'est des générateurs d'applications natives qui vont embarquer des WebView et qui vont permettre dans une même application d'agréger plusieurs sites. Et donc, chaque site aura son contexte d'exécution indépendant. Donc, ça va vous permettre dans une même fenêtre de lister, je ne sais pas, tous vos Twitter, tous vos comptes Twitter avec différents, enfin, dans la même fenêtre. Donc, c'est un usage très différent mais qui peut satisfaire certaines personnes. Voilà, voilà, je crois que j'arrive au bout. Gaël, si tu veux faire le porte-voix pour les questions, je te laisse revenir et sinon, je vais regarder un petit peu en attendant. je note SimpleTab Groups, Romain. Mais pour moi, la séparation de sessions, elle est indispensable aujourd'hui. Je ne pourrais plus m'en passer. En fait, elle me sert tout le temps pour faire du multi-comptes sur une même application. Et Electron, je ne commenterai pas même si je suis plutôt d'accord avec vous. Bon, Gaël ne vient pas, alors je vais remonter le fil de discussion. Ferdi, c'est super. Ouais, voilà, c'est bien. Ça troll, ça troll. Ça troll. Ça troll. Alors, pour cloisonner l'environnement DevStageProd, en fait, je m'en sers aussi pour ça d'une certaine façon. Même si là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de séparer mes sessions avec des cookies puisque c'est des sites différents, donc des sessions des cookies différents. Mais là, je m'en sers pour les couleurs. Donc là, je me sers vraiment de la notion de groupe plus que de la notion de contenu. Effectivement. Gaël, tu es de retour. Est-ce que j'ai raté des choses ? Je suis en train de remonter petit à petit. parce qu'il y avait des questions de groupmark par conteneur, tu as répondu. Crédonner les environnements, tu as répondu aussi. Mais la question de est-ce que c'est similaire aux personnes de Chrome et tu as bien expliqué que c'était un peu tout. C'est à peu près la même chose mais c'est beaucoup plus lourd la notion de profil de personnes qu'on peut utiliser parce que c'est spécunisé. Je vais noter rouvrir des groupes entiers d'onglet mais je ne sais pas si ça rendra vraiment dans le scope de ta présentation. Tu peux ouvrir un dossier d'onglet et alors est-ce que tu peux l'ouvrir dans un conteneur ? Je crois que oui. C'est pareil, ce n'est pas un usage que j'ai et il me semble mais ce n'est pas impossible. Je suis surpris de ne pas avoir... Peut-être pas. Ça marche sauf pendant la démo en fait, c'est ça ? Ça marche sur quoi, pardon ? Ça marche sauf pendant la démo en fait. Non, mais je sais... Comme ce n'est pas une fonctionnalité que j'ai et que là je suis parti d'un profil tout nu, peut-être que j'ai installé un truc en plus pour que ça marche. Je ne sais pas. Mais j'ai déjà vu en faisant un clic droit dessus open in container, machin. Et donc ça doit marcher aussi pour un dossier de bookmark de pouvoir tout ouvrir comme on peut le faire là, comme je peux là ouvrir tous les tables. Peut-être qu'on peut le faire tous les tables dans un conteneur donné. Mais ce n'est pas forcément l'usage. L'usage, c'est plutôt de créer ses conteneurs au fil de l'eau au fur et à mesure des besoins et puis ensuite on les masque. Pas besoin de les bookmarker en fait d'une certaine façon. On les masque et puis quand on revient sur le projet, là on les raffiche. C'est plus ça l'usage en fait qu'il faut avoir. Tu peux redonner l'équivalent Chrome ? Je vous passerai les slides de toute façon en PDF. Chrome, c'est ce truc là. Session box. Le lien, c'est multi-logging to. Alors évidemment, il ne s'ouvre pas dans... Je viens de cliquer dessus mais il ne s'ouvre pas dans le navigateur de démo donc vous n'allez pas pouvoir le voir. J'en ai parlé au moment où tu basculais mais je ne connaissais pas non plus mais pour moi la séparation de sessions est très importante donc les questions ne se posent pas. Mais je note, ça m'intéresse. Tu es venu aussi. Merci de moi.